Du coup, c'est pas si étonnant venant de la part d'Enki, mais quand même, c'est vrai qu'on s'attendrait à ce qu'il prenne la valeur sûre. Bon, moi comme ça, il fera pas de B suicide offstage. Aaaah, c'est vrai, c'est vrai, ma part attention, side B suicide offstage incoming. C'est vrai, c'est vrai. C'est capable de rater son saut et rester collé sur sa moto. Il fait la taunt. Voilà, ça a un, tu shield sur les plateformes. Si t'as un commande grave, bah ça passe pas. C'est clair que son commande grave, Enki, je pense qu'il va grave se faire plaisir avec. Quand t'as un joueur qui a le niveau mindgame de Enki, oui, effectivement, il va en tirer parti à fond. Surtout quand t'es pour un comme Enki, je pense. Ça doit tellement être frustrant pour lui un shield avec tous les coups qu'il balance à la seconde. Je pense qu'un commande grave, ça va lui faire du bien. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. Avec son Wario couleur bonbon, là. Il se fait tenir de loin par contre, par Vanaheim quand même. Oui, bah si. Vanaheim, c'est un joueur qui est très bon aussi, qui a un excellent niveau. Et voilà, c'est-à-dire qu'il est pas aussi bien placé par hasard dans les tournois. C'est parce que c'est un joueur qui joue full robe, qui est très patient et qui a... T'as toute la place, tu fais ton double jump, t'atterris sur les plateformes, t'es tranquille. Enki a voulu atterrir au bord comme ça, là pour un mix-up, je sais pas pourquoi. Et bah il se prend le up smash de Rob et qui fait très mal. En même temps, même sur une plateforme, il se serait pris le up smash de Rob. Non, c'est parce qu'il avait encore son seau, donc il atterrissait sur la plateforme du dessus. Ouais, c'est sur la plateforme bien sûr. Rob faisait un up air, ça ne tuait pas. Mais bon, c'est-à-dire au bout d'un moment, il faut choisir. Quand t'es sûr de te faire punir, tu prends la moins grosse punition, toi. Il est juste, il est juste. Voilà, le... Et Benham tout de suite, il prend le centre, dès qu'il met le neutral air, il court direct dedans. C'est là, le neutral air qui est safe on shield, si tu le spaces bien. Peck est chargé. Attention, attention. D'ailleurs, Enki l'a vu, il a fait le neutral air direct. Ça passe, je follow up direct. C'est ça, la gluto. Il était prêt. Du coup, voilà. Qu'est-ce que... Il voulait faire un side B, je suis sûr. Ah bah ça, il a eu peur, il a pété. Parce que là, vraiment, là où était Vanna, moi, je voyais bien le side B pour essayer de lui rouler dessus, mais le P là, c'était vraiment... Le P prématuré, quoi. Par contre, je ne vois plus de moto. Vanna qu'en profite, le Down Smash. Ça, c'est l'horreur du Down Smash de Rob. Si t'es trop collé à lui pendant qu'il le fait, ça va te passer de l'autre côté. Et là, du coup, Vanna qui se connaît ça par cœur, qui le cale et ça t'envoie dans la Blast Zone. Grosse avance, du coup, pour Vanna M. Bah là, clairement, trois stocks à une. Enki est un peu en sueur avec son Wario. Ouais, parce que là, le problème de Wario, c'est s'il n'a pas son P, il n'a pas vraiment de key move facile à confirmer, quoi. Il peut caler un Down Air en Edge Guard, un Back Air. Oh, 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 mais oui, c'est Rob. Pas de souci. C'était mignon, hein, ce qu'il a tenté. Le problème, c'est que si tu manges la toupie et que tu prends le laser derrière, ça ne vaut pas le coup. Même si tu cherches ton P un peu plus vite, ça ne vaut clairement pas le coup. Ah, la punition directe, forcément. Enki qui se stresse un peu. Oh, Vanna M qui a tenté le lead combo avec la toupie. Tu aurais envoyé Enki dans le Hub Smash si ça avait touché. Ah, le TR. Non, toujours pas un Bankerade de Vanheim. Non, non, c'est parce qu'il faut que ça soit en dehors du terrain ou à l'Edge pour que ça tue ce truc. Ça fait partie des coups qui ont un gros knockback de base, mais très peu de... Ah, d'accord. Il mange la lumière, Wario, il s'en fout. C'est l'homme qui engloutira le soleil. Ah, là, ça va être la rage. Ah, non, Wario est gros. Il est gros. C'est assez de revenir doucement, mais Vanheim qui reste trop bien au centre. C'est merveilleux. Avec la plateforme. Merci la plateforme. La petite animation de je vais tomber de la plateforme pour Taunt. Oh là là. Dur, hein. Dur pour Enki, là. 3 stacks. C'est rude. On va voir s'il va rester sur Wario ou non. J'ai des doutes. Ouais, je pense pas non plus. Je le vois bien sortir sa Palutena, perso. C'est le perso qui l'a taffé à fond avec son bidou et tout. Ah non. Rien à foutre. Il est passé au bidou tag avec son bidou ? Il a essayé, ouais. Là, je pense pas qu'il y soit. Je sais pas, mais aux dernières nouvelles, ouais, il avait deux tags. Un tag pour normal et un tag pour bidou. C'est marrant, ça. Là, il lâche pas l'affaire. Duck Hunt. Duck Hunt. Alors, ok, elle va par être plateforme, ça va être grand, il va pouvoir bouger partout. Grosse survivabilité, mais ça va être pareil pour Rob. Bah, le truc, c'est que la mobilité de Wario, c'est pas fifou. Bah ouais. Donc du coup, c'est pas un perso qui va pouvoir empêcher Rob de camper sur un terrain plat comme ça, quoi. À moins qu'il utilise la moto, mais bon, ça doit venir une moto, quoi. Ouais. En plus, le laser fait tomber Wario de la moto, donc euh... Non, je sais pas. Je sais pas. Il fait des choix douteux, là, le tien. D'accord. Ah, par contre là, c'est le... Je rentre dedans ! Ah, il aime quoi, hein ? Ça mange la toupie, ça passe dessus. Ouais. Ok, ok. Ah, Tentative Jump smash légèrement en retard. Attention, ça ne rigole zéro avec ses commandes grab. Ouais, ouais. Ah, zéro, hein ! Zéro ! Ah, il est en train de conditionner, là. Ah, prends ça dans ta... Ah là là. Ouais. Ça, c'est vraiment l'horreur de Rob, c'est quand tu sais pas jouer contre Rob, tu shield une toupie, bah il t'en balance une deuxième, parce que la toupie, tu avais disparaît instantanément. Là, on sent qu'Hanky qui est vraiment, voilà. Même s'il lead au pourcent, il est pas à l'aise dans le match-up, hein. Non, clairement pas, hein. Tu vois qu'en effet, il bouge vraiment partout, il cherche des ouvertures un peu étranges, et tu vois que Vanaym essaie de te catcher tout ce qu'il fait, à l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Voilà, petite dash attaque en punish. Oh ! Et voilà ! Il avait essayé de le faire au match précédent, tu vois. Tu jettes la toupie en bas, et la toupie, on voit toujours dans le sens où Rob regarde. Du coup là, ça a envoyé un kit direct dans l'up smash, c'est gratuit. Ouais, c'était, comment il s'appelle, c'était, euh... On en parlait avec Gloobo au dernier à la start, et il disait justement que souvent il faisait des pressions comme ça, genre toupie tout quelque chose. Ouais, allez. Parfois toupie dash grab, par exemple, ou genre, ou genre, il sait que le mec va rouler ou n'importe, il pose sa toupie, il va pour faire son dash grab, et soit il a le dash grab de toute façon, et soit t'as son atoupie cover quand même. Ouais, soit c'est safe. C'est ça. Il y a plein de setups comme ça. Le back air, finalement. Il est égalisé de stun. Après 170% de... Ouais, ça y est. Et on se soigne avec les roues de moto. Ça reste de ne pas rigoler. Ouais. Faut voir. Alors, est-ce qu'Enki va trouver l'ouverture, quoi, ça le délire. L'Avanheim, il le tient de loin, hein, il le tient de loin, et il ne l'arrête pas. Regarde le terrain d'Enki, comme il diminue. Ben, c'est ça, hein. À niveau contrôle d'espace, Wario, c'est pas ça, hein. C'est pas un perso qui a de la prestance sur le terrain. À la limite, il peut te menacer avec la moto, mais même la moto, c'est pas si effrayant que ça, quoi. Oh, Banane, qui est tellement dangereux, hein. Ouais, ouais. Là, d'ici 10%, 10, 20%, là, ça va pas tuer. Ah, quoique. Non, pas encore. Mais là, le prochain upper qui se prend à cette hauteur-là, c'est fini, hein, pour Enki. Et là, du coup... Ah ! Oh ! Ah, dommage, les branches. Ouais, ouais, l'arbre qui empêche le combo footstool. Enki, qui avait taffé un truc et il n'a pas pu le montrer. Tu sais, il avait pris un terrain plat pour pas trop se faire embêter, justement, et pouvoir le placer. Manque de bol, il était à l'endroit où il pouvait pas. C'est ça. Hop là, perfect shield. Et voilà, ça y est, au revoir. Dommage, dommage. C'est vraiment dur de placer un paix comme ça dans le neutral, on va dire, ou en cassage de combo comme un neutral de Luigi. Bah, il faut vraiment, il faut vraiment avoir une identification des phases et tout ça. Il faut bien lire le momentum. Et là, Enki, il n'arrive pas. En ce moment, c'est pas ça. Il est obligé, voilà, de prendre le temps. Il est coincé sur les buissons, sur les branches. Dès qu'il descend, il se fait défoncer par Vanheim, qu'il repousse, qu'il le reforce à se coincer là sur les branches encore une fois. C'est dur, hein. C'est ça, tout à fait. Voilà, la dash attack, il fait trip, mais c'est pas assez pour follow up. Ah, le chien qui troll, merci. Salut. C'est ça. Salut, tu voulais comme un grab, c'est dommage. Qu'est-ce qu'ils vont y arriver ? Il se rapproche doucement, il me tient, mais... Là, l'écart à combler est très très grand. Il va falloir qu'il arrive à placer deux P, deux P du voleur. Malheureusement, il essaie de le suivre tout le long de l'atterrissage pour le punir. C'est lui qui se prend le neutral à la fin, il est perdant. C'est ça. C'est vraiment le truc. C'est Rob, si tu veux l'empêcher d'atterrir, il faut l'attaquer avant que son neutral est ressort. Parce que si tu le laisses le temps du start up, c'est fini. Le coup, il a une super hitbox, il a aucun lag au sol. Tu peux rien faire. Par exemple. C'est compliqué où tu vas atterrir, il trouve le DR quand même. Ouais, ouais, ça arrive à passer. Ouais, c'est ça. Il faut mettre la babouche dans le start up du neutral air. Heureusement, le neutral air est long quand même, par contre. Heureusement. Ouais, bah ouais. Sinon, le perso serait tellement plus haut, il aurait un coup pour empêcher les juggles. Il serait beaucoup plus fort. Parce que là, c'est le gros point faible de Rob. Le perso, il a un très bon jeu de projectiles, il va avoir un bon jeu à mi-porter, tout ça. Un bon combo game. Par contre, dès que tu es sur lui, Out of Shield, il n'a rien. Et pour sortir des juggles, il n'a rien. Oh, ça tente le 2 frame. Ça ne l'aura pas. Oh ! Sur le bounce. Sur le bounce au sol. Je ne sais pas si c'est le bounce ou si c'est le source pot qui a fait ça. Ah, le source pot, il est en haut. Ouais, tu as plusieurs source pot sur le down air de Rob. Si tu te rappelles de Tag contre Vanna, tu as un source pot qui envoie absolument nulle part. Genre, c'est le dessous de la flamme, en dessous de la zone qui spike. Tu as une zone qui envoie vraiment nulle part. Genre, je ne sais pas si tu te rappelles, Vanna M, il a fait ça. Ensuite, Tag, il a volé nulle part. J'ai mené. Merci.